Yo la family, c'est LordFab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Dans celle-ci, je vais vous présenter un nouvel outil, oui encore un, qui va vous permettre d'aller chercher jusqu'à 3,5% de DPS élémentaires supplémentaires. Et croyez-moi, 3,5% surtout en Fantasme Révolu, c'est beaucoup. Et surtout, vu la simplicité de la chose, restez bien accrochés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est LordFab et je vous en parle tout de suite. Et yo les bros, vous êtes encore 80% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, ça m'aide et surtout, ça récompense le travail fourni. Le petit like des familles et le petit commentaire, ça aide aussi au référencement. Merci la famille. Je voulais vraiment vous remercier pour le retour que vous m'avez fait sur la vidéo qui s'en fiche en haut à droite sur l'outil Perfect Gold Stuff Proc Calculator. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y vraiment. Je pense qu'elle est importante. C'est un outil qui vous permet de savoir si votre stuff est proc ou pas. Et en gros, ça vous dit, tiens, là, moi, mon casque n'est pas bon, il faut le refaire. Ma ceinture n'est pas bonne, il faut la refaire. Ça vous donne l'outil pour prioriser. Vous avez tous les liens dans la description. Mais vraiment, je voulais vous dire merci pour toute la force que vous vous avez donnée. Du coup, je vous prépare une dinguerie pour samedi prochain. C'est clair, c'est net et c'est précis. Merci les frérots pour la force. Merci, merci, merci. Dans Tower of Fantasy, vous avez la possibilité d'augmenter votre DPS élémentaire ainsi que votre résistance élémentaire de façon passive. Pour rappel, vous avez trois sets de reliques disponibles. Le premier set actif sera en premier plan. Et ensuite, vous pouvez rendre ce set en arrière-plan simplement en switchant. Du coup, vous avez trois sets de reliques. Pour rappel, ces sets de reliques, vous les trouvez ici dans Déploiement et vous pouvez mettre les reliques que vous voulez. Donc, un set en premier plan et deux sets en arrière-plan. C'est avec ça qu'on va jouer. En fait, il existe des reliques SR et SSR qui embarquent avec elles des propriétés élémentaires. Si on prend par exemple le bras cybernétique qui est ici, à partir de sa C4, il accroît de 1,5% les dégâts de givre. Donc forcément, c'est très bon pour une Meryl, Tsubasa, Frig, etc. Donc l'objectif, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de monter en C4 ce bras cybernétique ? Et quelles sont les reliques qui vont apporter du DPS passif ? En fait, l'astuce, c'est de mettre en passif, donc en arrière-plan, deux reliques, une SR et une SSR. Cependant, il va falloir bien la choisir et c'est pour ça que l'outil est fait pour ça. Je vais vous le montrer juste après. Donc en gros, si par exemple, moi en DPS volt, donc foudre, je souhaite avoir deux reliques qui donnent du DPS foudre, alors je vais aller chercher tranquillement en SR la relique orage magnétique qui va me donner 1,5%. Et l'astuce, c'est qu'en fait, je peux aussi mettre une relique SSR. Comme elle n'a pas le même taux, donc la relique SSR, c'est l'holoprojecteur, du coup, on va accroître de 2%. Donc si en arrière-plan ici de mes reliques, j'ai donc du coup mon holoprojecteur et mon Magnetic Storm, à ce moment-là, je vais ajouter 2% de DPS volt plus 1,5% de DPS volt. Et donc, je vais augmenter de 3,5% au total. Mais dommage à la foudre. Attention, il existe aussi des reliques qui ont des résistances élémentaires. Et donc, du coup, vous allez pouvoir aussi augmenter votre résistance à la foudre. Maintenant, l'outil à quoi il sert ? Il va vous servir à prioriser et à comprendre quelles vont être les reliques sur lesquelles vous devez miser. Je vous le présente tout de suite. Comme d'habitude, le lien de l'outil est en description de la vidéo et en commentaire épinglé. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez en tête d'autres outils qu'on pourrait faire ensemble, qu'on pourrait créer. Si vous êtes créatif, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous aider à les faire. Alors, cet outil, en gros, à quoi il sert ? Il sert à vous aider à prioriser. En fonction de l'équipe que vous avez, vu qu'il y a plusieurs reliques disponibles, il va falloir se demander sur laquelle vous allez investir pour pouvoir farmer. Surtout, quels sont les endroits de drop, les priorités, etc. Donc, vous avez un tableau récapitulatif qui vous donne le nom, le type, si cela augmente le DPS élémentaire, si cela augmente la résistance élémentaire, la rareté, la photo, le pourcentage de DPS, l'élément, la constellation dont vous avez besoin. Donc là, c'est facile, c'est 4. Le lien vers le site en question qui va vous permettre, entre guillemets, d'aller chercher la relique et comment elle fonctionne. Donc, cela, c'est plutôt bien. Est-ce que cela drop dans une ruine ou pas ? Est-ce que cela drop dans une exploration ? Vous le savez, il y a des explorations qui drop directement les reliques. Et est-ce qu'on a sur un boss ou pas ? Donc, on va se poser la question, par exemple, sur la team foudre. Si j'ai une team foudre, comment je fais ? Alors déjà, la relique nécessaire, il n'y a pas forcément de questions à se poser. C'est l'hologramme projecteur. Cet hologramme projecteur, vous pouvez le dropper sur les ruines E3 et sur l'exploration Warren à 1035. Donc, allez-y. Par contre, c'est du C4. Donc, vous le savez, l'hologramme projecteur, c'est à partir de sa C5, je ne dis pas, une augmentation de DPS. Donc, si vous avez une team vault, cela vaut peut-être le coup de vous pencher sur le sujet. Est-ce que ces 2% supplémentaires encore valent le coup plutôt que de monter une autre relique à la place ? Voilà. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai choisi autre chose. J'ai monté le rift dans un premier temps. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui montent le bouclier. Mais potentiellement, peut-être que l'hologramme projecteur en deuxième, cela peut valoir le coup si jamais vous avez une team vault. À vous de voir. Ensuite, là où le choix est plus cornélien, c'est sur les aérolites SR. La question, c'est, je sais que moi, le Strange Cube, je l'équipe tout le temps. Mais la plus facile à avoir, je dirais que c'est l'orage magnétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et non pas mangetique. Je vais changer cela. Parce qu'en fait, cela drop dans les ruines. Cela drop dans l'exploration. Et cela drop sur le dragon. Et comme le dragon, pour les matrices de famille, vous allez l'utiliser. Je pense que pour la team vault, le magnétique, en plus de cela, l'orage magnétique fait des dommages en PvE, en PvP. Donc, du coup, je vous conseille fortement d'aller faire l'orage magnétique. Ensuite, vous allez voir que pour la team frost, ici, la cybernétique arm, c'est quelque chose que vous avez déjà dans la main, entre guillemets. Puisque en passif, souvent, vous avez le grappin qui est déjà équipé. Donc, allez faire du sobek pour obtenir peut-être plus de trucs. Alors, attention, attention quand même, truc important. Les reliques sur les bosses ne drop que si vous utilisez, et cela, c'est à confirmer, mais normalement, c'est bon, c'est confirmé, ne drop que si vous utilisez les puces. Donc, si forcément sur sobek, ce n'est pas forcément ce que vous voulez, il va falloir poser la question quand même. Si jamais vous devez aller ouvrir pour du sobek, moi, c'est facile. Parce que sur une team vault, le dragon, c'est aussi celui qui drop sa mire, donc c'est très facile. Ensuite, pour la team feu, j'ai le canon qui est ici, qui drop sur devoreur et qui fait la ruine. Donc, moi, le canon, vu que je l'utilise souvent, c'est celui que je vais prioriser. Et ensuite, vous avez sur rebargue le barrage de missiles. Donc, c'est plutôt très, très bien. Donc, voilà. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez appris 2-3 trucs. Regardez, dites-moi dans les commentaires si justement, vous allez chercher une matrice. et mettez-les en passif parce que franchement, 3,5%, voilà, ça le fait. Je vous dis à très, très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.